Bonjour à tous, ici Mookie de Chambaga, et ça c'est mon chien, c'est Muska, il neige. C'est à ça que ressemble le Canada, ouais c'est un peu moins glamour que ce à quoi vous attendiez j'imagine. Donc ce soir je vais me rendre à Montréal qui est la ville voisine à peu près deux heures d'ici, et qui est aussi la ville natale de ma mère, et je vais aller voir avec étoile demain, Barati 2, dans le palais des illusions, c'est un spectacle de Bollywood. On a hâte, on a tellement hâte ! Donc c'est ça, on va faire un beau voyage ensemble, un beau voyage qui commence juste ici, et on va même vous faire une petite critique du spectacle, si jamais vous avez l'occasion de le voir on est sûr que ça va être fantastique, mais bon, on se fait pas trop d'illusions par rapport à ça. Donc pour commencer, la littérature québécoise et montréalaise, par un curieux hasard, je dois amener ces deux livres avec moi, qui, dans le cadre de l'un de mes cours, le premier c'est Les Fous de Bassin d'Anne Hébert, juste ici. Si vous habitez à Québec et que vous n'avez jamais entendu parler d'Anne Hébert, soit vous détestez passionnément la littérature, soit vous vivez sous un rocher. Alors, Anne Hébert, c'est une très grande auteure québécoise, qui est née à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, et qui a vécu à Montréal vers la fin de sa vie. Donc c'est plus une artiste québécoise qu'une artiste montréalaise. Ça c'est son plus grand roman, c'est pas son premier, mais c'est le roman qui a connu le plus de succès, Les Fous de Bassin. Et c'est un roman à saveur policière. Sachez que la majorité des livres québécois sont publiés à Montréal. Il y en a quand même à Québec, mais Montréal c'est vraiment le centre culturel, ethnique, et tout ce que vous voudrez de la province de Québec. Nous avons ici Jacques Godbout, Une histoire américaine. Jacques Godbout, c'est un Montréalais pure souche. Il vit encore, il vit encore à Montréal. Et lui, c'est un grand 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 passionné de l'Amérique, c'est-à-dire les Etats-Unis d'Amérique. Il parle beaucoup dans ses romans, d'ailleurs Une histoire américaine, ça le dit. Donc l'histoire se passe en Californie, mais son personnage est un politicien québécois qui a fui la vie politique et aussi le référendum de 1980. C'est ce que l'année de publication pourrait laisser croire, mais le référendum, je vais vous en parler plus tard. Alors voilà, ce sont deux romans, deux auteurs très populaires à Québec et à Montréal. Et je crois que les deux reflètent bien la culture, la couleur de la littérature québécoise. Et je crois que ces deux auteurs soulignent bien la diversité québécoise, parce que dans Une histoire américaine, on ne parle pas seulement de la Californie ou du Québec, on parle aussi de l'Éthiopie. Et dans les fous de bassin, il y a aussi cette espèce de mythe du grand voyageur et d'autres horizons. Alors c'est vraiment une ouverture sur le monde dans un espace clos. C'est comme ça que je résumerai ces deux romans. Alors nous voici partis. Je dois avouer que je suis un peu anxieuse, parce que la dernière fois que je suis allée à Montréal, ça s'est mal passé. Alors je vais vous faire visiter un peu mon quartier. Alors là c'est le boulevard. Là c'est mon quartier, c'est les bungalows, qui ont été construits dans les années 70, après la Révolution tranquille au Québec. Et de l'autre côté, la Maison Rouge que vous voyez là-bas, c'est le nouveau quartier qui a été construit dans les années 2000, donc pendant mon enfance. Au fond, la Révolution tranquille, ça a été une espèce de déclaration d'indépendance du Québec envers le Canada, si vous voulez. Et suite à ça, il y a eu le référendum de 1980 qui demandait est-ce que le Québec veut être un pays ou non. Et je passais vraiment très loin du oui. Et ensuite il y en a eu un autre en 1995, où là, ça a été très très proche du oui on a failli être un pays, mais ce n'est pas arrivé. Donc il y a de neige partout, c'est très agréable. Et moi je me dirige vers mon autobus pour me rendre au centre-ville, là où je vais prendre mon train, à la gare du Palais. Avant, l'autre côté, l'immeuble gris que vous voyez, c'était tout de la forêt. Pendant toute mon enfance, ils ont tout réaménagé. Je ne sais pas ce qui a causé ça d'ailleurs, c'est une espèce de crise de l'immobilier, ou un nouveau baby boom. Alors ici c'est l'église, juste à côté de la bibliothèque, où je suis allée chercher un livre. Et j'aimerais que vous écoutiez le Magnification des Cloches. Avant, Québec était une ville très religieuse, comme Montréal et comme pas mal tout le Canada en fait. Le Québec surtout était catholique. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus aucune valeur. Les gens vont très rarement à l'église. Je ne sais même pas si c'était pourquoi, je n'ai pas été élevée d'habdance du tout. Je ne sais pas si il y a un mariage, un enterrement, ou si c'est juste la messe qui a fini. Alors, nous sommes maintenant sur la rue Saint-Jean. C'est un tapisole, qui est un restaurant très célèbre et aussi une salle de spectacles. Contrairement à Montréal, on n'a pas de métro. Ah, là c'est le Palais Montcalm. C'est là que travaille ma maman. Ça s'appelle, c'est une maison de la musique en fait. Alors voilà, c'est là qu'il y a beaucoup de musique, beaucoup de spectacles. On ne peut pas avoir de métro parce que si on avait un métro, il faudrait donc creuser dans la roche et ça serait très dangereux. Là, on peut voir la Porte Saint-Jean. Alors, Montréal est une île, donc elle n'avait pas vraiment à se protéger. C'est des Amérindiens en fait. On va passer la Porte Saint-Jean et derrière la Porte Saint-Jean, ça va être genre la Nouvelle-France. C'était tout le territoire de la Nouvelle-France quand Christophe Colomb est arrivé pour fonder Québec en 1610. Donc avant, c'était deux grandes portes qui se fermaient à 7h tous les soirs. Si vous passez le couvre-feu de 7h, vous restez là dans la forêt avec les loups. Voilà. Voilà, ici c'est la rue Saint-Jean avec beaucoup de restaurants. J'ai travaillé là pendant un bon bout de temps. Beaucoup de bâtiments. La gare du palais, c'est la station de train et la station de public voyageur. Walk in a first steps of a stranger. You may learn things to turn you more. Voilà, c'est la compte. Et voilà Montréal de nuit. Il est presque 8h du matin. Nous sommes le 3 décembre et il neige. Ici, on est à Verdun qui est tout près du fleuve. Si on va un petit peu plus par là, on est proche du fleuve Saint-Laurent. Et les grands immeubles que vous voyez là-bas, 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 c'est l'île des Sœurs qui est un petit peu le quartier, le coin plus riche. On est vraiment une famille de chiens, comme vous pouvez le constater. Biscotte. Québec a été découvert en 1534. Ça, je peux vous le confirmer. Montréal, je ne m'en souviens plus. J'en ai vraiment honte. Mais on a été fondé. Donc, il y a eu des bâtiments, des colons et tout ça grâce à Christophe Colomb qui a fondé Québec en 1608 et Montréal en 1642. Vous n'avez plus le constaté, il fait un petit peu plus chaud qu'à Québec parce qu'ici, la neige ne reste pas. Alors, je me suis perdue. Ça arrive à Montréal. Ça ne me serait jamais arrivé à Québec. Et là, on est à l'entrée d'une beau jeu de métro. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous montrer l'intérieur d'un métro. Je veux venir et deviner ce qu'on attend. C'est Méridjanou, hein ? Janou ! Bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Ici, toi, l'enfant est arrivé. Janou, toujours aussi rayonnante, dis-je. C'est dans mes bouts, c'est genre... Oui, hein ? Je suis comme... Alors, tout le monde, voici la Place des Arts. C'est un centre culturel parmi tant d'autres à Montréal. On est juste le 3 décembre et déjà, tout le monde se sent comme à Noël. Là, 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 là. C'est le spectacle qu'on va voir. Et c'est tout flou comme d'habitude. Et voilà, ça vient de disparaître. OK. Alors, étoile. Quelles sont tes attentes par rapport au spectacle ? Je ne sais pas, mais... J'ai hâte de voir... J'ai hâte de voir les numéros... S'ils vont être vraiment... Sous malades dans le type. J'ai hâte de voir les costumes, j'ai hâte de savoir quels numéros ils vont faire, quels sont ses enfants. Mais je n'ai pas vraiment d'attentes. OK. Je serai malades et il y avait genre une surprise et qu'il y avait une dégrapette qui arrivait. Genre, je savais qu'ils disent ça, je ne vis rien. Ce qui paraît le résumé de ce matin, c'était deux sœurs qui se rendent en Inde et les deux se perdent. Et il y en a une qui rencontre une vedette de Bollywood et qui devient une star de Bollywood. Oui. Bien. J'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Moi. Elle souhaite de voir la danse du poulet ? Oui, j'espère que j'ai hâte d'attendre pour la danse du poulet. J'espère que ça va avoir l'air très ployé. OK, merci pour l'interview. Alors, on est dans une petite crêperie. On s'est commandé des crêpes bananes et Nutella. Il n'y avait plus de fries. Nya, nya, nya. Et on a des chai. Oui, j'ai hâte de la crêpe banane. Oui. Parce qu'on aurait bien aimé trouver un restaurant indien mais elle s'avère qu'il n'y en a pas sur Franck Catherine. Franck Catherine, c'est genre la rue. Avec Franck Denis, je pense. Ouais. OK. Alors, on se revoit sans tôt. On va faire le spectacle. Yeah, yeah. Alors là, c'est l'entracte. Donc, Janu, qu'est-ce que t'as pensé de la première partie du spectacle ? Ben, j'aime vraiment ça et je suis quand même questionnée. C'est vraiment cool, là. Ils utilisent le pain d'éclairage et du vidéo. Et les costumes sont vraiment beaux. Oui. C'est ça. Et qu'est-ce que t'as pensé de la danse des poules ? C'est malade. C'est vraiment une chanson que je m'attendais à en connaître plus que ça. Il y en a beaucoup que je ne connais pas. Il y en a eu dans Télougouche. Non. Comment ça s'appelait? En tout cas, je la connaissais, je ne sais plus d'où. Comment t'as trouvé le voleur ? Le voleur ? Le voleur, là ? Il me faisait penser au personnage de Rambi dans Yijiavani. Je sais pas pourquoi. Ah ouais ? Moi, il me fait penser à Amir Khan dans Rangila. Je sais, t'as pas encore vu un film d'Amir Khan. Il faut qu'on le voit. Dis bye bye aux femmes. Ah putain. Alors moi, je savais comment ça finissait. Mais Djanou ne le savait pas. Alors Djanou, c'est quoi la dernière chanson ? Oh ! C'était Dolac et Dolac. Alors voilà, la place des arts, c'est ici. C'est comme ça, voilà. Il y a plein de spectacles, casse-noisettes là-bas. Là, le truc bleu. Alors, c'était quoi la dernière chanson ? C'était Dolac et Dolac. Ouiiii ! J'ai hâte de l'écran. Non, non, t'étais là-dedans, t'étais bien cadrée. C'est bon. Alors, c'était Dolac et Dolac. La chanson de notre cœur, la chanson de notre âme. Et la dernière, en fait, la fin, c'était Body to Dian. Que nous aimons aussi beaucoup. Regardez, on marche en synchronisation maintenant. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Là, on va aller au métro et je vais enfin pouvoir vous montrer c'est quoi un métro si vous ne vivez pas dans une ville munie d'un métro. Alors, nous voici dans le métro de l'intérieur. Et les portes sont fermées sur nous, sinon tout va bien. Et là, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Et à un moment donné, on sort. J'ai pas quand même cité. Après, c'est nous. C'est Berry Ucam. Donc voilà, vous n'allez pas revoir Etoile malheureusement. Alors dites-lui bye bye. Bye bye de chat. C'est en même temps. Oui, je sais, mais quand même, je vais pas refilmer. Puis la prochaine fois que je filme, je suis dans le bus. J'sim! Je suis poursuive. Je vous invite vous ... Jouez!